Musique Et salut à tous c'est Furieux On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SSA KOTZ Cette vidéo qui va être consacrée à l'annonce de la mise à jour On va parler ensemble de ce qui arrive Y compris de la bannière étant donné que nous n'en avons pas parlé hier Je n'ai pas fait de vidéo hier sur la bannière Donc on va pouvoir discuter de tout ça ensemble Et justement on va commencer par la bannière Une bannière Non Record Summon Donc en gros ça va être la première fois que vous allez pull un S sur la bannière Ça va être un S qui manque obligatoirement à votre codex Exception faite de certains S on y reviendra dessus L'information importante là dedans C'est qu'elle est disponible que pendant 3 jours Donc nous aurons une autre bannière probablement qui va arriver J'espère que ça ne sera pas Hypnose Parce que sinon on risque de ne pas avoir Hypnose avant le Lucky Cat Enfin qu'on risque d'avoir Hypnose avant le Lucky Cat Et pas pendant Ce qui serait problématique et chiant Mais on n'est pas à l'abri qu'il le fasse On n'est pas à l'abri qu'il le fasse Maintenant est-ce que vous devez pull dessus ou pas ? Demandez-vous si vous avez besoin de pull dessus ou pas Par exemple Moi il me manque juste Mew Comme S Je suis à 98 shards Est-ce que je vais pull sur cette bannière ? Non Je ne pullerai pas sur cette bannière avec ce qui arrive derrière Ça ne me sert à rien Mew je vais débloquer au shard De toute façon je n'ai pas les tomes pour monter Mew Tout de suite Donc je ne vais pas pull dessus Je vais peut-être faire une Multi ou deux Histoire 2 Mais je ne me taperai pas toutes mes étoiles Ou 100 étoiles sur la bannière C'est clair Parce que ça ne sert à rien Et parce qu'il y a du lourd qui arrive derrière Donc A vous de voir s'il vous manque un perso super important Que vous souhaitez avoir Mais plus important que Mew Je ne vois pas Après si vous êtes déjà prêt à l'avoir Et à le monter au max Je dis pourquoi pas Mais ça reste tendu Parce que dans la bannière Il faut savoir qu'il n'y a pas Shun GC ni Shiryu GC Qui sont les deux derniers GC Qui sont sortis Il n'y a pas Evil Saga Il n'y a pas Shunades Il n'y a pas Chakarayashiki Golden Arous et Yaima Il y aura ça on s'en fout Mais voilà Il n'y a pas les deux derniers GC Donc L'utilité de pull dessus Je ne suis pas sûr Surtout qu'il y a Hypnose Qui va arriver derrière Ou Thanatos Bref Il y aura un SS Qui va arriver derrière Et derrière pas loin Il y aura du Gemini Cannon Qui va arriver Et d'autres joyeusetés Du même genre Donc Est-ce que c'est utile De dépenser vos étoiles dessus Pour moi non Maintenant A vous de voir Si vous avez envie D'avoir le perso Qui vous manque Dans votre codex Ou pas Ça Libre à vous de le voir On a la petite surprise Et la petite nouveauté Qui n'était pas dans le planning Il nous sort un nouveau RC Celui d'Aïolos Et comme de par hasard Il sort celui d'Ichi En même temps Honnêtement Ça me fait chier Parce que je viens de rattraper Je viens de finir mon retard J'ai tous les S en RC Maintenant Je commençais à me dire Je vais stocker C'est bon Je vais stocker Le mois prochain Je suis bon pour le prochain RC Et BAM Non Ils nous sortent Aïolos Saga vient tout juste d'apparaître Pour la plupart En GD Le RC vient tout juste De se mettre en place Et ils nous sortent déjà Un nouveau RC Je trouve ça abusé Je trouve ça abusé C'est pas assez long Entre deux RC Là faut pas déconner A un moment donné Faut arrêter un peu Maintenant C'est eux C'est leur politique commerciale On peut rien y faire Est-ce que ça me fait plaisir ? Non Est-ce que je vais le faire ? Possiblement Est-ce que je vais le rusher ? Non Clairement pas Est-ce que le RC d'Aïolos Est Metabreaker ? Non Est-ce qu'il est dangereux ? Oui Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que les Aïolos Qui sont déjà prêts Ils vont vous sortir Unichi Aïolos Et vous allez voir Des sagas RC et compagnie Disparaître aussi vite Qu'ils sont apparus sur le terrain Et ça risque de faire très mal Ça risque de faire très 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 mal Maintenant Je le rusherai pas Si j'ai une partie tous les jours Tant mieux Si j'ai pas de partie Tant pis Je suis pas sûr d'avoir de quoi acheter Tous les jours La partie On va le faire à notre rythme Tranquillement Ils ont pris le choix De rusher les RC Et bah moi Je prends le choix De patienter sur les RC Parce qu'il y a un moment donné Je ne peux plus suivre Je ne suis pas Rothschild Contrairement à la pensée populaire Un youtubeur Ne gagne pas assez Pour se payer des jacuzzi Dans les jardins Donc Bah on va faire À notre rythme Et puis on verra Ce qu'il en est Effectivement J'attendais un peu Aïolos Parce que mon Aïolos Est quand même pas mal monté Au terme de skill C'est un des persos Que j'ai eu beaucoup En plouant sur d'autres persos Donc effectivement Il me faisait Il me faisait de l'oeil Ce RC Maintenant Vu la date à laquelle il sort Clairement pas possible Pour moi de le rocher Clairement pas possible Pour moi de le rocher Donc et bah On va le faire À notre rythme Tranquillement Et Bah faites le À votre rythme Tranquillement Si vous voulez le rocher Vous pouvez Si Si vous voulez le faire À votre rythme Vous pouvez aussi Chacun fait comme il veut Dans la vie Non non mais Sans déconner Est-ce que Le 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 Même titre Que celui de Milo Quand il est sorti Ou celui de Saga Ou même celui de Shura Actuellement Non Est-ce qu'il est fort Oui Et il est vraiment dangereux Il va falloir faire attention Au team Ichi Minos Ichi Aïolos Qui vont ressortir Clairement Ça peut Ça peut vous casser Une game Assez vite Personnellement La team Ichi Aïolos C'est la team Que je me servais Pour contrer Les teams Canons Coucou Canons Je faisais un tir De flèche d'or Et pam Plus de cannon Et bah Il va être encore plus fort Avec son RC Et puis bah Vous verrez bien Par vous même Mais C'est pas C'est pas un RC Nul à chier C'est pas un RC A mettre de côté Mais c'est pas un RC Meta Breaker Dans certaines situations Pour tuer le perso Sur qui repose Toute la team Comme une team Saga RC Qui repose clairement Sur Saga Ou une team Cannon Qui repose clairement Sur Cannon Ou même une team Freeze Qui repose clairement Sur Yoga Aïolos Peut être la solution Ça ne sera pas La unique et seule solution Mais ça peut être Une solution Attention Cependant Ça veut dire Que tour 1 Vous ne faites plus rien Donc A voir C'est un coup de dé Mais ça peut démotiver Une team complètement De perdre son atout Sur quelle tourner la team Maintenant Je le ferai à mon rythme Mais il sera fait aussi Un moment donné On va voir l'ajout D'un nouveau Cosmo Le Crimson Eagle Donc l'aigle rouge Si vous avez été Sur le site La database Que j'ai partagé Plus tôt Cette semaine Et bien Vous avez déjà Une idée De ce qu'est ce Cosmo Avant de parler Du Cosmo En lui même On va parler De sa méthode D'obtention Qui est une nouvelle fois Uniquement disponible En Cash Shop Et en Cosmo Shop Donc Et bien du coup Soit on met la main Au portefeuille Soit on attend Et on est chanceux Personnellement Je me suis fait avoir Une fois Je ne me referai plus Jamais avoir Sur les Cosmos Et il va bien falloir Se dire que maintenant Tous les Cosmos Qui vont sortir Il y a de fortes chances Que ça soit La même méthode D'obtention tout le temps C'est à dire Cash Shop Cosmo Shop Uniquement Et peut être ajouté Par la suite Au Shrine On verra Le Crimson Eagle Qu'est ce que c'est C'est un Cosmo bleu Qui va vous donner Du Speed Et du Statue 8 En Main Attribut Avec du C2 Mage En Combo Donc en bonus de 3 C'est un Cosmo Qui m'intéressait Beaucoup Pour Yoga Notamment Pour Camus Pour Misty Pour certains persos Comme ça Maintenant Je me suis fait avoir Une fois Comme je dis J'ai acheté 3 Cosmos Viper A l'époque Il me semble Les Cosmos Etait tellement merdique Que j'ai du les Dez Donc en gros J'ai jeté mes coupons Par la fenêtre Donc je ne referai plus jamais ça Maintenant J'attendrai de les avoir Petit à petit Et on verra Ce que ça donne Maintenant A vous voir Si vous voulez Tenter votre chance Ou pas Mais je peux vous dire Que quand vous skippez Vos coupons Quand vous faites Désenchanter Vos coupons En live Avec Mardi Gras Tester différentes techniques Et tout Ça peut être sympathique Je trouve Donc je pense Qu'on peut tourner là dessus J'avais déjà Ma petite idée Mais voilà Je vais voir avec Mardi Gras S'il est partant Mais je pense Que ça peut être Assez sympa On en verra On en saura Donc plus Lors de la mise à jour Le PVP mêlé Va arriver A partir du 17 juin Donc à partir De cette semaine Et du 17 Qu'est-ce qu'ils ont fait là Ouais si du 17 Oui parce qu'on pourra Acheter nos tickets Ok ouais Ce week-end En gros Le PVP mêlé Va arriver La dimension On l'a déjà eu Moi qui pensais Que c'était un truc Où t'allais avoir La dimension du Grand Pop Qui allait être là 24 sur 24 Non C'était tout simplement Une imitation De cristaux De cosmo De mana De Appeler ça comme vous voulez D'unité d'action Et Un regard de spécial Et honnêtement Là Contrairement à d'habitude Si jamais Hypnose Il sort en même temps Que le PVP mêlé C'est-à-dire samedi Ça va être la merde les gars Je vous le dis Ça va être la merde Parce qu'autant Hypnose Sur un permaman en GD Autant Hypnose Sur PVP mêlé On va en chier On va en chier Grave Des haricots Donc On verra On va voir Étant donné qu'on sait pas Ce qu'il y aura comme bannière samedi Et bah On ajustera le tir en fonction On va voir aussi Un nouveau chapitre Le chapitre 33 SSI The Story On va voir un skin return Donc une promotion sur les skins Pourquoi pas Une Hades collection Donc ça C'est les petits shops spéciaux D'Hades Qui sont ma foi Somme toute sympathique Il y a des choses intéressantes Dedans Gardez quelques diamants Pour le Hades collection Généralement Il y a des trucs assez sympas Et le Sanctuary Records Donc bah ça C'est l'event Où on a des objectifs A atteindre tous les jours Et selon le nombre D'objectifs qu'on atteint D'objectifs qu'on atteint à la fin On a des récompenses En fonction des missions Que nous avons faites Voilà Maintenant On va attaquer Le question réponse Des devs Ma foi Ils ne se sont pas foulés Alors Est-ce que le double coupon Est complètement random ? Non C'est un event Réservé à des dates spécifiques Le nouvel an Et la célébration De Mi-année On va appeler ça La mi-anniversaire Un nouveau terme La mi-anniversaire On verra Quand est-ce que ça sera Le prochain double coupon A date On en avait un Tous les 3 mois On verra Quand est-ce que c'est Après honnêtement Moi Les coupons Ça peut servir Mais C'est pas C'est pas ma priorité Il y a des packs Aussi intéressants En achat direct S'il vous plaît Faites que l'indication Quand on a déjà Un skin Et soit plus Visible Parce que Il m'est déjà arrivé D'acheter Accidentellement Un skin Que j'avais déjà Les mecs Si vous vous souvenez Plus des skins Que vous avez acheté Ça commence à devenir grave Quand même Je vous dis ça comme ça Mais moi perso Les skins que j'ai Je les sais Les skins que j'ai pas Je les sais aussi Donc Ils se disent Qu'ils vont le faire Mais Honnêtement Les gars Faites un effort Sérieux Moi je sais Les skins que j'ai Les skins qui me manquent Ça c'est des gens Qui doivent pas beaucoup Leur pavillon des skins A mon avis Est-ce que vous allez Quand Excusez moi Est-ce que vous allez Augmenter la difficulté Du Nightmare Escape Pour l'instant Pour l'instant Nous n'avons rien de planifié En gros Jamais Quand allons-nous recevoir La compensation Pour le PVP mêlé Bug Le bug Où il n'y avait plus de botte La compensation Va être envoyée Avant le début Du PVP mêlé De ce mois-ci Donc incessamment Sous peu Étant donné Qu'il commence ce week-end Voilà Bon Question et réponse Assez court Mais bon C'est toujours Des informations de prise Aucunement Aucune Information Tière Mais c'est des petites infos Comme ça Voilà Par contre Encore une fois Je me méfie De la bannière Qui va arriver Après celle-là Et Ils nous ont montré Qu'avec le RC d'Aïolos Ils peuvent Nous Voilà Donc voilà On va faire attention Et puis on va faire Comme on peut Ça reste un jeu Après tout Les amis Et ne vous mettez pas Dans la merde Pour essayer de suivre Un rythme effréné Si vous ne pouvez pas Dépensez Avec modération Et surtout Selon ce que vous pouvez faire Sur ce Je vous rappelle Ce soir On se retrouve en live Pas de Jamir Pour des raisons personnelles Je décide de ne plus Passer de Jamir Sur la chaîne Ça n'a rien à voir Avec l'ambiance Ou quoi que ce soit Ou les matchs Ou voilà Donc Le live Commencera sûrement Un peu plus tard Mais je ne passerai plus De Jamir sur la chaîne Et Bah on fera du GD On fera du GD On a avancé en GD Et on va continuer à avancer Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente Fin d'après-midi Je vous dis A ce soir Si vous avez été avec nous En live Sinon A demain Pour de nouvelles aventures Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada